Les Français ont de moins en moins peur du vaccin. 56% souhaitent désormais se faire vacciner. Ils sont également majoritairement favorables à la mise en place d'un passeport vaccinal qui permettra aux personnes immunisées contre la Covid d'accéder à certains lieux ou activités. On pense à la culture, on pense aux restaurants, on pense aux salles de sport. Dans la perspective de la possibilité d'un retour à la vie d'avant, vous y êtes réticents. Aujourd'hui, on l'a bien compris parce que tout le monde n'a pas encore accès au vaccin, on le voit. Mais est-ce qu'il ne faudra pas en passer par là ? Pas simplement, madame, parce que tout le monde n'a pas accès au vaccin. Il y a là d'abord quand même quelques petites considérations éthiques, si vous me permettez, à tout ça. Comment je peux expliquer aux Françaises et aux Français, au terme de débats, de discussions, que nous n'avons pas rendu la vaccination obligatoire, c'est-à-dire l'étape antérieure, et que nous rendrions un passeport vaccinal obligatoire ? On me dirait, M. le Premier ministre, aller jusqu'au bout de la logique. Première constation. – Les fermetures administratives sont obligatoires. L'interdiction de sortir après 18h, elle est obligatoire. Quand on dénonce de mesures liberticides, est-ce que ce n'est pas plus liberticides d'empêcher les restaurants et les lieux de spectacle d'ouvrir plutôt que d'instaurer un passeport, une attestation ou un certificat vaccinal ? – Mais c'est pour tout le monde, c'est ça que je veux vous dire. Là, on n'a pas fait d'obligation de vaccination, je réponds à votre question, donc il serait étonnant de faire, de rendre obligatoire un certificat vaccinal. Mais il y a surtout, je crois, une raison extrêmement pragmatique, qu'a d'ailleurs, je l'observe, également repris l'Organisation mondiale de la santé. On n'est pas certain, c'est une autre difficulté des vaccins, de la durée et de l'intensité avec laquelle ils protègent. Et donc, il ne faudrait pas du coup que le passeport vaccinal soit une fausse protection. Donc, que nous dit la communauté scientifique ? Elle nous dit, ce débat est prématuré. C'est-à-dire, il n'est pas illégitime, Mme Moudjaye, il est prématuré. Donc, chaque chose en son temps. Je le relis à votre première observation, qui est plutôt une bonne nouvelle. Vous nous dites, l'appétence de nos concitoyens progresse. C'est une excellente chose, tant mieux. C'est-à-dire que les leviers qu'on a utilisés, y compris en ne cachant pas les interrogations que posait l'acte vaccinal, toutes les garanties dont on l'a entouré, qui ont pris un peu de délai, sont justifiées. Je pense qu'on ne dirait pas pareil si on n'avait que 15% ou 20% des Français qui allaient se faire vacciner. Là, en termes de politique sanitaire, on sera obligé de dire, faut-il envisager la vaccination obligatoire ? On vient d'évoquer un troisième confinement. C'est une perspective que beaucoup de Français redoutent, avec tous les dégâts psychologiques et économiques que cela suppose. La question que posent un certain nombre de personnalités, pas forcément des politiques, et ça n'a pas souvent été débattu en France, c'est est-ce qu'on doit sacrifier la qualité de vie de millions de personnes pour sauver la vie de quelques milliers d'autres ? Est-ce que sauver des vies aujourd'hui ne revient pas aussi à détruire des vies ? Est-ce que c'est une question que vous vous posez et qui doit intervenir dans notre débat public ? Je veux d'abord vous dire, M. Coignes, que je me pose toujours des questions, en permanence. Celle que vous posez, je ne suis pas sûr que je me la pose, en tout cas si vous me le permettez, en ces termes. Je veux dire, il ne faut jamais quand même renoncer par principe à sauver des vies. Comment vous vous la posez alors cette question ? La question, c'est, j'ai toujours, là où M. Coignes a raison, c'est-à-dire qu'effectivement, on peut mourir d'autre chose que de la Covid. – À cause ? – Et à cause de ça. On voit très bien que le dilemme le plus terrible pour le pouvoir public, c'est raison sanitaire versus raison sanitaire. Notamment, je pense que c'était aussi un des sous-entendus de sa question, les dégâts psychologiques que le confinement, que l'isolement, que la crise que nous traversons. Et puis surtout, on parlait tout à l'heure de course contre la monde, c'est surtout celle-là. C'est-à-dire qu'on voit bien que plus les mois passent, plus les gens, et moi le premier, en ont jusque-là, et c'est-à-dire quand est-ce qu'on en finit. – Vous le premier, vous en avez jusque-là, Jean Castel. – Ah, mais est-ce que vous doutez que je préférais faire autre chose qu'annoncer aux Français que je ferme des théâtres, que je ferme des salles de sport, que je ferme des restaurants ? Vous croyez que je fais ça par plaisir ? Je fais ça parce que c'est mon devoir. C'est la première priorité. C'est assurer la santé de mes concitoyens face à cette crise. et à ce virus qui évolue, qui est à la fois invisible, d'accord, qui est parfois là où on ne l'attend pas et qui n'est pas là où on l'attend. Bon. Et qui, en plus, mute. Bon. Ça fait quand même beaucoup comme adversaire, convenez-en. Donc, le premier critère, vous voyez, c'est la santé. Quand je parle avec certains de mes homologues, on parle par exemple, qu'est-ce que vous faites ? Les stations de ski. – Oui. Bon. Les stations de ski, quand j'entends certains dire, ben oui, mais telle autorité, souvent décentralisée, privilégie les questions économiques, les questions sanitaires. Ça, M. Cohen, pas question. – Pas question. – Pas question. – Pas question parce qu'il s'agit de vie détruite. – Mais bien entendu, les questions psychologiques, sociales, économiques sont aussi un des leviers de la décision. Et je voudrais quand même vous faire observer à tous et toutes ici, et surtout à celles et ceux qui nous écoutent, qu'aujourd'hui, donc, on verra, et il faudra dresser le bilan à la fin, on est malheureusement, le match n'est pas terminé. Mais on a une situation sanitaire comparative qui n'est évidemment pas bonne, je ne vais pas vous dire ça, on est en pleine crise sanitaire, mais comparative qui n'est pas dramatique. Et l'activité, je reste sur le deuxième confinement, l'activité telle qu'on la connaît maintenant de la fin de l'année 2020, montre qu'elle ne s'est pas effondrée. Certes, on a malheureusement fermé certains secteurs, nous verrons aussi, je vous le dis, que le pouvoir d'achat moyen de nos concitoyens en 2020 a été préservé mieux qu'ailleurs. Bon, vous parliez des secteurs culturels, M. Cohen, c'est un crève-cœur de les fermer, on les accompagne à des niveaux et dans une mesure dont ils reconnaissent eux-mêmes qu'aucun pays qui nous entoure ne fait autant d'efforts pour eux, et c'est légitime. Bon, mais voilà, je dis d'abord la sécurité sanitaire, après je suis ouvert à toutes mesures d'accompagnement pour exprimer à l'endroit de celles et ceux qui souffrent des mesures que nous prenons, la solidarité nationale la plus ample possible. Ceux qui souffrent, les étudiants notamment. Voilà, vous parliez des dégâts psychologiques, parlons des étudiants, vous en connaissez, vous êtes père de 4 filles, dont 2, si j'ai bien compris, sont étudiantes. J'imagine que vous suivez donc la situation de près. Plus d'un étudiant sur trois présente, selon une étude de fin 2020, des signes de dépression, difficultés financières, décrochage, isolement. Les témoignages désespérés se multiplient. Vendredi, vous avez réuni président de fac et syndicat étudiant pour créer un chèque de soutien psychologique. Un geste positif, mais largement insuffisant pour répondre à la précarité grandissante des étudiants. Ils sont nombreux, à l'image de François Ruffin, le 12 janvier dernier, à s'inquiéter des dessins suicidaires chez les plus désespérés et à vous demander de rouvrir les amphis. Rouvrez les amphis. Rouvrez les amphis. Rouvrez les amphis. Rouvrez les amphis. Décidez-le tout de suite et faites-le très vite. Si demain vous reconfinez le pays, eh bien vous les reconfinerez avec les étudiants, les amphis. Vous les reconfinerez avec les entreprises. Vous les reconfinerez avec les lycées, avec les collèges, avec les écoles. Soit comme toute la nation. Mais pas aujourd'hui contre une loi d'exception. Alors précisons qu'à partir du 25 janvier, seuls les élèves de première année pourront réintégrer les cours de travaux dirigés et par demi-groupe. Quid des 2e année, quid des 3e année, des Master 1, des Master 2 ? Pourquoi les universités ne sont-elles pas davantage autorisées à accueillir plus d'élèves ? Pourquoi une telle différence entre le secondaire et l'enseignement supérieur ? Et enfin, quand se fera le retour en présentiel pour tous, selon vous ? Alors, sujet, pardonnez-moi, extrêmement important. Là aussi, une spécificité française sur laquelle je veux insister. Nous avons tiré tous les enseignements du premier confinement. Ça veut dire que depuis septembre dernier et jusqu'à ce jour inclus, nous sommes le pays d'Europe, je ne vais pas les chercher plus loin, où la scolarisation des enfants primaires, secondaires a été la plus maintenue. Ça va durer parce qu'on a vu une école fermée dans l'Oise avec 27 cas contacts dans une classe ? Non, 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 madame. Attendez. On les surveille, ces établissements. Tous les jours, il y a des cas dans les écoles. Tous les jours. J'ai porté le chiffre qu'il y a 2 000 cas par jour sur 16 millions d'élèves. Ça, c'est des chiffres consolidés depuis plusieurs mois. Et ça n'augmente pas plus ces jours-ci. Tous les jours, sachez-le, les autorités dites académiques en lien avec l'ERF ferment des... Je les suis comme la prunelle de mes yeux, madame. Donc rien qui vous inquiète sur les enfants tout d'un coup. Je suis inquiet. Je ne suis pas là pour être inquiet. Je suis là pour être vigilant. Donc je vous réponds, un, la priorité. Le dernier maillon, j'ai entendu M. Ruffin, a confiné, contrairement à ce qu'il dit, si je reconfine, il dit, ben, j'éviterai par tout moyen, sauf si la situation devient explosive, de fermer les écoles. C'est un choix revendiqué. En Italie, dans certaines régions d'Italie, parce que là aussi, ça varie selon les collectivités, il y a des enfants qui n'ont pas remis les pieds à l'école depuis février 2020. Je ne sais pas, madame, quelles seront les conséquences en termes de cette situation. Avec Jean-Michel Blanquer, nous essayons de tenir bon là-dessus. On aurait tant aimé le faire aussi pour l'enseignement supérieur et pour les universités. Mais à ce moment-là, si vous rouvrez tout, c'est parce que chaque secteur vous explique qu'il est important, qu'il a des bons protocoles sanitaires, ce qui est vrai, mais sauf que ça aboutit, finalement, à lâcher tout le monde à la nature, à créer des flux de population. Et donc, on a connu ces situations, à faire monter les taux d'incidence. Et alors, après, on va prendre des mesures encore plus dures. Donc, les étudiants, voilà, c'est vrai que... – Temporairement sacrifiées, en quelque sorte. – Sacrifiées, alors, comment dire, c'est pas le terme. – En tout cas, c'est comme ça qu'il se vire. – Il ne faut pas dire sacrifiées, parce que sacrifiées, l'impression qu'il y a une volonté maligne, bien entendu que non. Donc, c'est la même logique. Je ne peux pas tout rouvrir. On a un peu desserré les trendes. Madame Ruggieri l'a rappelé. D'abord, je vous signale quand même que les négociations que j'ai avec ce secteur ne remontent pas à la réunion de vendredi. Ça fait un moment que je m'en occupe, qu'on a lâché des mesures et pour leur pouvoir d'achat et pour leur accompagnement. Il faut aller plus loin. Pas tant, pardonnez-moi, on est au cœur de ma gestion de crise. Pas tant parce que les mesures qu'on avait prises initialement étaient insuffisantes. Pourquoi pas ? Je ne suis pas parfait. Mais surtout parce que vous avez, si on reprenait des tableaux façon M. Cohen, plus le temps passe, plus l'acceptabilité des gens faiblissent, ce qui est parfaitement compréhensible. Donc, on va effectivement veiller à leur soutien psychologique. On ne laissera pas, madame Tombé, les étudiants. Mais de là à dire, allez, je rouvre tout, etc., ce ne serait pas responsable de ma part. Ce ne serait pas responsable de ma part. Je peux espérer de sauver le deuxième semestre. Ah oui, donc peut-être un retour au deuxième semestre. En tout cas, comprenez bien que les étudiants, j'essaie d'être logique avec moi-même, si la situation sanitaire s'améliore, je vous l'ai dit, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ils seront effectivement dans nos premières priorités.